La fermentation du sol Ah ! La fermentation du sol ! La gestion des fermentations à l'intérieur du paysage et comment réussir à créer un véritable atanor. Ils appelaient ça un atanor, les alchimistes. C'est l'endroit dans lequel on élève la matière du vil au noble, du plomb à l'or. Et donc l'atanor est un lieu où il faut cultiver à la fois la chaleur, à la fois l'humidité, à la fois la matière, et tout ça avec beaucoup du cœur. Parce qu'en fait, pour l'alchimiste, ce que l'on fait, c'est qu'on métamorphose le vil en soi, en oble en soi, quand on comprend ça. Et c'est son cœur qui est le symbole de l'or. Il est là, il est en or. Et du coup, nous, les paysans de demain, on est des alchimistes. Il faut qu'on rentre dans cette idée qu'en fait, on est en train de créer un atanor dans lequel on met en place des processus de fermentation qui vont transformer des matières inertes en matières vivantes. Donc il nous faut une pierre philosophale. Et cette pierre philosophale, je la donne en mille, c'est le carbone, la pierre philosophale associée à l'animal. L'animal, en fait, il va permettre justement de transformer, de faire vivre la pierre philosophale qui est le carbone. L'animal. C'est pour ça que j'ai repris. Bon, je n'ai pas trouvé pour les... Je suis désolé, je n'ai pas trouvé pour les fromages. J'ai pris pour le pain. Et de là, c'était là pour montrer, en fait, le processus de la fabrication du pain. On part de farine. Je ne sais pas où aller, mais il y a de la farine, forcément, à un moment donné. Et du coup, on y rajoute du levain. Et dans des conditions particulières, rapidement, il se met en route des processus qui font que tout d'un coup, ça s'aère. On voit, ça se met à gonfler, ça respire, ça fermente, ça gonfle, ça augmente de volume. Un sol vivant, il augmente de volume. Bientôt, on ne rentre plus dans les serres. Ça fait du levain. Mais c'est assez hallucinant, parce que quand on marche dessus, on se déplace comme ça sur le sol vivant. Et puis, on peut le piétiner, il reprend forme directement. C'est-à-dire, même si on le maltraite un petit peu avec une roue de tracteur ou avec des chaussures un peu lourdes, en fait, s'il est vraiment vivant, il reprend sa forme rapidement. Parce que la vie le refait, le rebonfle, en fait. Ça refait un soufflé, quoi. Du coup, on retrouve ces processus. Et la maturation, en fait, c'est la plante. C'est la plante qui clote tout ça, quoi. C'est elle qui représente un peu ce four avec le soleil, quoi. Et qui va maturer cet espace de fermentation, quoi. Du coup, je débouche. Sur la copine, là-haut. Là, ce qu'on voit, c'est qu'elle est quand même en train de manger de la prêle. Je ne sais pas si vous imaginez la prêle en termes de C sur N. C'est plutôt silice sur N, quoi. C'est-à-dire, carbone, il n'y en a quasiment pas. Et malgré tout, ça, elle va réussir à le transformer en protéine. Puisqu'il y a un truc de barjot, quoi. C'est-à-dire faire du lait, de la viande, des cornes. Comment lui couper ? Elle ne mange pas que ça. Dans tous les cas, ça, elle le digère. Elle ne mange pas que ça, c'est sûr. Non. Mais ça n'empêche que, comment il s'appelle ça, qu'elle le mange, elle ne le rechit pas en prêle derrière. On y revient. Pourquoi nos chers polygastriques arrivent-ils à digérer des trucs pareils alors que moi, si je les mange, je vais les rechier texto, par contre ? La prêle, je vais certainement la retrouver dans mes excréments, quoi. Parce que, en fait, la vache, ce sont des polygastriques. Et donc, la vache et ses animaux, il faut les regarder comme des organes digesteurs à l'intérieur de la nature. Si vous regardez une vache, dans sa proportion, en fait, contrairement à nous, elle est très déséquilibrée. Nous, les humains, on est relativement équilibré. À part peut-être la tête, qui est un peu disproportionnée, mais sinon, le reste du corps est relativement équilibré. Alors que la vache, elle, en fait, et ses animaux, quand on les observe, quand elles se déplacent, elles ont une partie digestive qui est hallucinamment importante comparée au cou, aux pattes, à la queue, et tout le reste. Ça prend du volume. C'est vraiment... Et quand on les voit vivre, ces animaux, en fait, on se rend compte qu'elles passent beaucoup de temps à digérer. Et du coup, c'est parce qu'en fait, c'est un polygastrique qui va avoir quatre estomacs, et un de ces estomacs, c'est la pence. Et la pence, en fait, c'est un fermentateur, quoi. Bon, je ne sais pas comment on dit, ça porte un nom, un incubateur, on va dire. Je ne sais pas, un truc comme ça. Du coup, elles assimilent des sucres et... Elles assimilent des sucres, beaucoup de cellulose, elles assimilent, avec des sucres solubles, quelques matières protéinées pour amorcer la fermentation. C'est le même processus que l'humus, en fait. On a des sucres solubles, des protéines, de la cellulose, peut-être un peu de ligne de temps en temps, quelques fous, quelques... Elle a l'air contente de manger ça. Elle a fait une bonne prise. Un peu de prêle. Et comment elle s'appelle ? Et ça, elles le mettent, après l'avoir broyé avec les dents, on retrouve les mêmes phénomènes que le sol, les arthropodes qui cassent en mille morceaux, la litière qui doit être équilibrée, la fermentation qui se fait, la floraison de la plante, le truc aussi. On retrouve quelque chose de similaire, quelque chose de polygastrique dans le sol. Et du coup, elle élève des bactéries, peut-être des champignons, je pense, en tous les cas, des bactéries, j'en suis sûr, à l'intérieur de la pince. Et les bactéries, en fait, ce sont des protéines. Et du coup, elle les ravale, elle les déglutisse, elle les remâche à nouveau, elle les imprègne de salive, sûrement, pour refaire une deuxième digestion. Et ensuite, ça se bouche par là, je ne sais plus où, je me souviens un peu, les coloris qu'on nous a expliqués. Et au lieu de tomber là, ça va directement dans le cahier, je ne sais plus quoi, il y a quatre estomaux, je ne me souviens plus. Mais il s'est marqué le feuillet, le cahier, l'intestin, la pince, le feuillet, le cahier, l'intestin. Et du coup, en fait, ça va être digéré ensuite par les autres organes et transformé en lait, en protéines, en vaches, en fait. En vaches. Et du coup, après, ça ressort, forcément, à un moment donné. Mais ce qui ressort est beaucoup plus riche en bactéries que ce qui était rentré. Cette partie-là est très riche en ferments. Avec un cessurène bas, elle a concentré des minéraux, souvent il y a de l'azote à l'intérieur en grande quantité. Et du coup, quand ça tombe sur le sol, les champignons, tout le monde est très attiré par ça et ça va ensemencer le sol et le processus de digestion qu'on a là, sur la diminution du cessurène à l'intérieur de la vache, va continuer sur les matières organiques un peu archaïques comme celles que tu peux avoir dans le sol, ça va continuer à aider à les digérer. C'est en ça que c'est un levain. Donc du coup, c'est pour ça que l'animal, tu vois, même si tu perds un peu en quantité parce qu'il l'a transformé en vache, tu gagnes en qualité métabolique. Tu es en train de transformer une matière inerte à une matière catalytique. Elle va devenir la matière qui sort et catalysante. Donc l'idée, ce n'est pas de faire passer tout l'amendement dans la vache pour le ressortir en fumier. Sinon, effectivement, tu perdrais en quantité pour produire le mus. L'idée, c'est d'avoir un peu de son fumier, plus son effet coucheur, désherbant, machin, bidule qu'on a vu avant, plus de bon fromage, éventuellement, un bon morceau de bidoche, tu vois, à manger à un moment donné, qui se laisse manger. Et du coup, c'est en ça que l'animal, il est indispensable à l'intérieur d'un organisme agricole. Émale suivante, les fumiers sortis de l'étable, mis à composter dans des conditions optimales. on revient dans la notion d'Atanor, de fermentation. La condition optimale de la fermentation d'un fumier, pour le transformer en levain et ne pas le considérer comme un amendement, contrairement à tout ce qu'on a cité précédemment, on parle de levain et de fermentation, là. On ne parle plus d'amendement sur le sol. Donc là, on cherche à incuber le sol, enfin, c'est quoi que c'est incubé qu'on dit, le sol de ferments qui vont favoriser la diminution du cessurène et accélérer le tournover des minéraux pour avoir le maximum d'humides d'insolumisation et surtout le maximum d'humides microbiennes qui ont un tournover qui produisent des gels, là, là. Ce qu'on avait vu ce matin. Donc, j'ai de la plante. J'utilise une première fermentation qui est l'animal grâce à son organe digestif qui est conçu d'une manière magique. Je récupère sa bouse et son fumier qui est un mélange de savon, de paille et de bouse. Ce n'est pas que de la bouse, il y a de la paille pour refaire à nouveau une fermentation. Première fermentation, deuxième fermentation, le compost biodynamique, puisque c'est un compost biodynamique, celui-là, c'est un tas qui n'est pas trop volumineux pour ne pas qu'il s'étouffe à l'intérieur. Il faut de l'air, de l'humidité, de la chaleur et des ferments orientés pour à nouveau orienter la fermentation. une fois et tu ne touches plus après. Si tu as bien fait ton tas, tu n'as pas forcément besoin de le remuer à nouveau. C'est des andins qui doivent faire à peu près 2,50 mètres de large, tu vois, à peu près 2,50 mètres de large sur, quand tu les montes, tu les montes à peu près à cette hauteur. Il faut lui faire une forme légèrement conique, comme un toit en fait. Si on fait ça, en fait, c'est pour être comme un toit de maison en fait, pour ne pas que l'eau lave le compost. Tu vois, comme ça, l'eau va glisser, il y a une pente. Il faut qu'il soit à la fois humecté, mais pas trempé, mais qu'il y ait assez d'humidité pour ne pas qu'il dessèche avec la montée en chaleur. Il ne faut pas qu'il soit trop gros pour ne pas qu'il s'aère et pour ne pas qu'il monte trop haut en chaleur. Il faut qu'il oscille entre 40 et 70 degrés, tu vois. Parce qu'au-delà, tu brûles les matières organiques, en dessous, en fait, les fermentations ne sont pas abouties. Et après, tu le recouvres avec une peau et la peau, ça va être de la paille qui va lui servir de toit comme sur le sol en fait. La petite litière que j'ai mise, comme ça, les petites bestioles, elles ne sont pas gênées par la lumière, elles ne dessèchent pas, la pluie n'abîme pas et ça peut fermenter tranquillement. Et tu le fais fermenter 10-12 mois avant de l'appliquer sur ton sol en maraîchage. Tu vois, tu le fais aboutir. Oui, et c'est boulu. L'idéal, c'est de le mettre en zone de forêt, tu vois, en bordure d'une haie pour ne pas qu'il dessèche et pour qu'il y ait une présence de champignons en fait pour aider. Si tu le mets en plein soleil, il va vivre des écarts de température trop fort et la fermentation ne va pas être au top. On raisonne bien compost, pas amendement. On raisonne compost, levain. Du coup, les quantités à apporter à l'hectare ne sont pas forcément importantes. Oui, parce que là, tu vas apporter du ferment. Un peu de nutriments, forcément. Il y a des nutriments, il y a de l'azote, il y a tout ce que tu veux. Si tu en balances une grosse tartine, tu vas le voir marcher de suite, forcément, c'est rempli d'azote. Mais si tu en balances peu sur un sol qu'on a préparé comme on disait précédemment, avec des apports conséquents de matière organique dans un premier temps, un entretien sur ces 20 tons de matière sèche, des levains que l'on balance par-dessus et du coup, tu vas te retrouver avec un C sur N qui aura tendance à rester très bas et du coup, tu te retrouves dans l'idée qu'on avait ce matin, c'est-à-dire ce putain de biotope de jardin qui n'est pas un biotope naturel, qui est un biotope cultivé, mais que je cultive parce que je gère les fermentations et que je transforme mon sol à un sol qui n'est pas un sol de forêt, mais un sol à un turnover rapide mais pas hémorragique. Quand tu travailles sur des composts de déchets verts qui sont des composts qui sont que des feux bactériens qui ont tout brûlé avec quelques mycorhizes, tu vois, que tu travailles un amendement, il va t'en falloir beaucoup. Mais si tu es à deux tonnes de compost, après en dynamique, il y a d'autres composts, il y a le compost de bouse de mariatoune qui est dynamisé. Moi, j'utilise celui-là parce que le compost, je n'ai pas d'animaux, tu vois, mais j'utilise celui-là, le compost de mariatoune, en fait, c'est une corne, c'est l'équivalent d'une corne, donc c'est une unité de mesure chez les dynamistes, la corne. Ça fait une poignée, comme ça, une poignée dans 90 litres d'eau pour un hectare et du coup, tu apportes des ferments qui vont favoriser la décomposition de la litière, la matière organique. On en parlera la semaine prochaine, éventuellement, avec, je montrerai, j'ai un dynamiseur et tout. Si on regarde après notre schéma, on se rend compte qu'encore une fois, on avait vu le schéma où on pouvait introduire du végétal dans chaque habitat. Les humains avaient réussi à domestiquer des espèces dans chaque habitat et promouvoir une agriculture même dans des zones arborescentes qui n'étaient pas propices aux légumes. On se rend compte qu'on peut aussi introduire de l'animal dans tous les habitats pour maintenir l'habitat dans une dimension domestique. Quand on est au niveau rosacée pionnière, quand on est à ce niveau-là, ça veut dire que les sessuanes sont en train de basculer au-delà de 20. Et là, qui c'est qui est en train d'arriver ? C'est les ronces, les prunus, les machins, les bidules. Si j'y balance quelques brebis, quelques vaches, quelques bestioles ruminants, les ronces et tout le reste, ils ne vont pas faire les malins. Un, déjà, ils vont les bouffer et deux, en plus, ils vont redescendre un peu le cessurène du sol. Après, là, c'était à les annuels, donc c'est le fameux pâturage mobile, Mamboulacine, qu'on va retrouver de toute façon dans la gestion des herbacées, le Mamboulacine, il est indispensable des herbacées, mais là, c'est éphémère, c'est juste le temps de détruire l'engrais vert, donc là, on le voit, on détruit un engrais vert avec des vaches, mais c'est toujours pareil, c'est un animal domestique, ce n'est pas un animal sauvage, donc il faut qu'il soit contenu, il faut qu'il soit parqué, il faut que son temps de pâturage soit mesuré pour ne pas détruire le milieu. surpâturage des ruminants, dégradation de la flore, tassement en aérobiose, dégagement de nitrite, apparition de rumex, catastrophe dans le système. Mais si le cochon, je le laisse comme un con, tout le temps, en train de gratter, plus que de la terre, il n'a plus rien où diguer, que rien du tout, et qu'il est élevé à la céréale qu'en extérieur, et qu'il ne mange plus rien, déjà, ça ne fait même pas un bon cochon, ça fait un cochon malheureux qui est plein de boue, il a la guille, vous avez vu ces cochons, ils sont pleins de boue, ils ne sont pas heureux, ils sont en moitié dans leur merde, ils ne bouffent que des céréales, donc c'est comme si dans un bâtiment, et la forêt, elle meurt. Moi, j'ai entendu un mec, il m'a dit, ça fait 10 ans qu'ils n'ont plus mis de cochons, ils ont le sépargne, je ne sais pas, la forêt, elle ne le pousse pas. Ils ont tout niqué, le sol, il ne se régénère plus du tout, les cochons ont tout plié, alors qu'au départ, c'était un super outil, c'était vraiment un outil magique. Donc, il faut avoir du doigté pour utiliser les animaux à l'intérieur d'un système vivant, et comme vous l'avez pu remarquer, dans l'agriculture, il faut avoir du doigté pour tout, et tout le temps. C'est un espace de musicien.